Tout homme, toute femme en effet fait de la politique parce qu'il vit dans une cité, dans une nation, sur un continent, sur une planète où son existence a nécessairement une dimension collective, une dimension politique. Nous proposerons donc ce soir, avant le débat que nous souhaitons le plus ouvert possible, une conférence du père Philippe Asso, prêtre catholique, docteur en sciences du langage et en théologie, sur le thème « Le politique, un enjeu pour l'homme », suivi de trois témoignages concrets, du docteur Jean-Luc Philippe, médecin spécialiste de médecine générale, qui parlera notamment des institutions de santé publique, puis nous écouterons Jacques Ebrard, administrateur catholique, et Luc Chastan, du secours catholique. Nous allons vous faire passer des papiers où vous pourrez noter vos questions, vos remarques, vos critiques, vos réactions, pour qu'un débat puisse ensuite s'instaurer, et naturellement, vous pourrez intervenir. Oralement, si vous le souhaitez, je passe la parole au père Philippe Asso. Et je vous remercie le maître Bernard Asso, professeur d'avocat, professeur des facultés de droit et conseiller départemental de sa présence par l'Université. Monsieur le professeur des facultés de droit et conseiller départemental, Bernard Asso, chers confrères de Jean-Marie de Chal, ce qui est le père Asso et le professeur Asso. Je vous rejoins, mesdames et messieurs. Introduisons tout d'abord notre propos. À la suite du document émanant du Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France, intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du public, du politique » est publié aux éditions Bayard, Cerf et Mâme en 2016. Document qui se veut un apport au débat dans cette année électorale. Le groupe des Semaines Sociales des Alpes-Maritimes désire, selon les mots même de ce document, à la page 16, vous inviter à une réflexion plus fondamentale sur le politique en lui-même. Cependant, cette conférence est destinée à tous les publics. Elle se veut donc, d'une part, accessible, même si je serais contraint à définir un concept indispensable. D'autre part et surtout, elle ne contiendra aucune référence confessionnelle afin que tous, croyants ou non, puissent s'y retrouver. L'approche sera donc philosophique, sociologique, anthropologique. Ces précisions faites, il importe évidemment dans cette introduction de tenter une définition du politique. De quoi, pardon, le politique ne peut se comprendre que comme l'association de deux dimensions indissolubles. Indissolubles. La première, l'ensemble des institutions, l'ensemble des institutions, de la famille à l'État, qui structurent une société humaine. De cela, vous êtes relativement familier, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Pas du tout. Mais, d'autre part, un ordre symbolique, je vais faire plus tard, un ordre symbolique qui justifie, qui anime et qui oriente toutes ces institutions. Par ordre symbolique, il faut entendre à la fois ce qui tient ensemble, du grec sym, bolos, tenir ensemble, et dont le contraire est éclairant, diabolos, piadré, diable, ce qui divise, donc ce qui tient ensemble, et en même temps, ce qui s'impose, comme autre, radicalement supérieur à toute personne et toute institution. Comme autre, supérieur à toute personne et toute institution. Je m'attacherai particulièrement à cette dimension, moins familière, pour vous, que celle des institutions. j'aurai l'occasion, donc, au cours de mon exposé, de mieux faire comprendre celle-ci. Je vous donne ici, pour ceux-là, l'exemple significatif, qui a sa valeur, mais qui ne manque pas dans l'inuité aussi, mais qui est le gamin, qui est le gamin, celui de Luc Ferry, qui, dans L'homme-vieux ou Le sens de la vie, publié chez Grasset en 1996, appelle cet ordre symbolique, celui du sacré, et le définit comme ce sur pourquoi, comme ce pourquoi on serait capable de donner sa vie. Si ces dimensions des politiques sont présentes dans toute société humaine, elles s'y incarnent cependant de manière différente, selon la diversité des sociétés, dans le sens horizontal, dans le monde, et dans chaque société, verticalement, au cours de sa propre histoire. Je vous propose de nous attacher à notre forme contemporaine du politique français. Dans une première partie, j'en donnerai quelques éléments fondamentaux, parmi bien d'autres possibles, tels qu'ils se manifestent à son origine dans son acte de naissance. La deuxième partie essaiera d'établir un diagnostic de faits contemporains qui amènent l'affaiblissement, sinon la déliquescence, du politique aujourd'hui. Abordons donc cette première partie, le politique, à sa fondation. il part premièrement d'une rupture fondatrice de l'époque révolutionnaire. Cette rupture fondatrice est celle de la fin du théologico-politique. C'est-à-dire qu'avec le système et le pouvoir royal, il y avait conjointement un ordre symbolique lié aux religieux et spécifiquement aux religieux catholiques sacralisant la personne même du roi couronnée par des ecclésiastiques et ouin et ouin d'un crème et capable d'ailleurs de guérison etc. Rupture donc avec ce théologico-politique avec le pouvoir royal et donc la dimension du religieux qui est associé. C'est ainsi que la France devint non seulement une démocratie mais aussi et davantage une république. Il y a en effet des démocraties qui ne sont pas républicaines. Je prends des exemples par exemple parmi les démocraties qui sont des monarchies en allant de l'exemple plus fort ou plus faible prenez évidemment ces pouvoirs politiques dont la représentation de la pérennité de la nation n'est pas issue d'un suffrage démocratique et qui est associé en même temps à un ordre religieux du sacré. Prenons donc l'exemple du Maroc où le roi qui a vraiment là un réel pouvoir est aussi le commandeur des croyants. Dans une moindre mesure et que l'on connaît moins l'exemple du Japon dont l'empereur qui ne s'immisce pas normalement dans les questions gouvernementales issues des urnes et cependant le garant de l'unité nationale en tant que chef de la religion shintoïste et au Japon quiconque ait palié quelle que soit sa confession ou son origine au temple shinto du quartier est en quelque sorte en marge du fait social et enfin une démocratie que nous connaissons bien elle nous est proche européenne le royaume uni qui est bien une démocratie mais qui a bien sa tête un monarque monarque qui est aussi chef de l'église conscient de cette nécessité en rompant avec l'ordre théologico-politique qu'il y ait un ordre symbolique qui soudre la nation indépendamment de la fondation de ses institutions Robespierre avait d'ailleurs tenté la mise en place d'une ritualisation c'est-à-dire des formes de culte par exemple à la déesse raison mais ça n'a pas marché c'est ainsi qu'est advenu deuxième point de cette première partie un nouvel ordre symbolique un nouvel ordre symbolique qui part d'une prise de position sur l'homme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirmant par exemple que tous les citoyens naissent égaux quels que soient etc figurent en préambule de toutes les constitutions depuis la première et donc représentent quelque chose qui est un préalable supérieur aux éléments constitutionnels qui vont en décoller particulièrement cet homme symbolique va s'incarner dans une devise liberté égalité fraternité cette devise est un projet la liberté l'égalité la fraternité ne sont jamais acquises mais elle représente pourtant une espérance impérative c'est à dire pas une espérance d'une sorte d'espoir mais une espérance qui est impérative pour la dynamique de toute institution de toute institution et même de toute individue dans la société au sein de la nation merci merci Sous-titrage ST' 501